Musique Bienvenue à l'émission In Studio. Assoyez-vous confortablement à la maison. Je vous dis, on va avoir cinq clés pour une vie de succès. Et c'est important. Vous savez, Dieu veut, c'est son désir qu'on ait du succès dans la vie. Et il faut comprendre cela. La première clé que je vais vous partager, c'est Dieu avec nous. Et le verset clé se trouve dans Jean chapitre 15 au verset 5. Ça nous dit, je suis le cèpe. Vous êtes les serments. Serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, le désir de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Dieu veut vous utiliser pour guérir les malades, chasser les démons. Dieu veut vous utiliser pour faire éclater sa gloire. Vous savez, quand la gloire de Dieu éclate, c'est de cette façon que Dieu est glorifié. Je veux vous encourager aujourd'hui à devenir un instrument de Dieu. Mais la première clé, c'est Dieu avec nous. Si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous ne pouvez pas accomplir tout ce que Dieu vous demande d'accomplir. Vous savez, dans Exode chapitre 33, au verset 15 et 16, Dieu nous dit, « Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Je vous dis, si vous voulez une vie de succès, il est tellement important. Ne bougez pas si Dieu n'est pas avec vous. Ayez cette attitude que Moïse avait, vous savez, « Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir. » Parce que c'est de la façon que les gens vont voir, qu'on est différents, qu'on est distingués de tous les peuples de la terre. On doit comprendre aussi quelque chose ici, que c'est le souhait de Dieu qu'on ait le succès. Si Dieu n'est pas en arrière, ce n'est pas vraiment un vrai succès. Vous allez voir un peu plus tard. Trois gens, au verset 2, ça nous dit, « Bien-aimés ». Je vais toucher un mot ici que le monde francophone a beaucoup peur. Mais je vous dis, après que vous allez entendre la parole de Dieu, ça devrait prendre toutes les craintes dans votre cœur. Il dit, « Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et le mot « prospérer » ici, dans le Larousse, veut dire « Heureux, favorisé par le succès ». Ma définition à moi, dans le petit Robert avant, ça nous dit qu'il y a dans un état de réussite et de succès. Dans le fond, c'est le désir de Dieu que vous ayez du succès. C'est son désir. Écoutez bien, Dieu vous choisit. Vous savez, si vous êtes parent, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voulez que vos enfants aient du succès dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du mot « prospérer ». Ça veut dire, c'est avoir du succès. Et ma définition à moi, c'est avoir du succès, de la réussite dans la vie avec l'aide de Dieu. Pour moi, c'est ça le mot « prospérité » veut dire. Le danger, il y a un danger ici. Dans Jean 10, au verset 10, ça nous dit, « Le volard ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Vous savez, pour moi, l'ennemi a assez volé l'Église. Il est temps que l'Église, on se lève en main. Beaucoup sont appelés ici. Beaucoup sont appelés de Dieu. Mais vous vous laissez intimider par l'ennemi. Vous vous laissez descendre par les gens. Vous devez comprendre, Dieu veut votre succès. C'est important. Et sans Dieu, vous ne pouvez pas rien faire. Il est important de comprendre qu'avec Dieu, tout est possible. Et souvent, je vais vous dire pourquoi les gens ne veulent pas le mot « prospérité ». Parce qu'ils attribuent ça souvent, l'argent vient à l'esprit. Ce n'est pas incorrect, mais c'est incomplet. Et souvent, les gens l'associent à l'avarice ou pour bénéficier le prédicateur. Et dans nos traditions aussi, au Canada, au Québec, en France, il y a eu le modèle de Saint-François d'Assise, où on a pris ce modèle et souvent, il était contre l'exagération qu'il y a eu des finances dans l'Église catholique. Mais souvent, après, on pensait que pour être spirituel, il faut être pauvre. C'est totalement faux. Parce que plus vous êtes béni, plus vous pouvez aider les autres. Et je veux vous parler aussi, c'est quoi le succès? Les gens pensent que le succès, c'est juste d'avoir de l'argent. Non, c'est faux. Amen. L'argent, on a besoin d'argent pour payer les factures, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que vous pouvez avoir un compte de banque plein, 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 et être mourant du sida. Ce n'est pas ça que j'appelle le succès, moi. Écoutez bien. Le succès selon ce monde, les gens pensent de la façon que le monde voit. Si tu as une belle apparence, tu parais bien, tu es accepté dans ce monde. Deuxièmement, si tu es bien instruit. Ça, c'est le succès selon ce monde. Si tu as beaucoup d'argent, je vais vous raconter une petite histoire. Justement, j'ai demandé un jour l'auto de mon épouse et j'ai été voir un garagiste. Je voulais juste aller regarder les voitures, les belles voitures. Et quand je suis arrivé avec la voiture de ma femme, il n'y a aucun vendeur qui est sorti dehors. Et juste pour vous dire, j'ai retourné avec ma voiture qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus luxueuse, et là, tous les vendeurs étaient dehors. Juste cela pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'une grande voiture. Mais le succès selon ce monde, c'est d'avoir une grosse voiture. Et souvent, les vedettes, les politiciens, les gens du cinéma, la musique ou le sport, si vous faites partie de ces gens-là, c'est le succès. Et je veux vous parler de quelqu'un qui a eu un succès phénoménal sur la Terre. Son nom était Elvis Presley. Et beaucoup, c'était l'idole, je vous dis, c'était l'idole de tout le monde. Et Elvis Presley est né en 1935, il est mort en 1977. Qui ne connaît pas celui que le monde a surnommé le king de la musique rock? Elvis a très rapidement connu un succès phénoménal. C'était l'homme qui avait le plus de succès. C'est devenu l'idole d'une jeunesse séduite par sa musique, son style provocateur et son look captivant. Une étude biographique de la vie d'Elvis démontre, cependant, une toute autre facette que celle qu'il présentait à ses admirateurs. Écoutez bien attentivement. Après le service de Pâques en 1958 à Memphis, il confia à son pasteur James Hamill. Pasteur, ça c'est Elvis, je suis le plus malheureux des jeunes hommes que vous n'ayez jamais connus. J'ai tellement d'argent que je ne pourrai jamais tout dépenser. J'ai des milliers d'admirateurs. J'ai des amis. Cependant, je fais ce que vous m'avez enseigné à ne pas faire. Et je ne fais pas les choses que vous m'avez apprises à faire. Malgré son immense prospérité, selon les critères de ce monde, Elvis était constamment en quête de la vérité, à la recherche de Dieu. Mais les tentations de la chair l'ont rendu prisonnier de son propre succès. Selon les biographies à sa mort, on a prélevé 14 différentes sortes de drogues dans son sang. Ces drogues étaient sa façon de masquer sa solitude. La dépression et le problème d'obésité qui l'accablaient. Vous savez, Rex Humbert, qui était un prédicateur américain évangéliste, dans les années 70, fut invité par Elvis lui-même à prier avec lui quelques temps avant sa mort. Le king de la musique rock s'éteignit à l'âge de 42 ans. « Abondamment riche en popularité et monétairement, mais n'ayant pas goûté à cette vie abondante, cette vie de succès que j'essaie de vous parler ce matin, et heureuse que Dieu avait planifié pour lui sur cette terre. » Vous devez comprendre. Ah bien, le succès, je vous parle. Chris est venu pour nous donner la vie, une vie en abondance. Ce n'est pas ça que j'appelle l'abondance. Voyez-vous, vous pouvez tout avoir et ne pas être heureux. Et je veux vous encourager. Vous savez, quand Dieu n'est pas avec vous, il vous manque le plus gros morceau dans votre vie. C'est pour cette raison. Mais quand Dieu est avec vous, je vous le dis, je vous le dis, c'est comme le gros lot. C'est la chose la plus merveilleuse qu'il n'y a pas. Vous savez, un homme, un jour, je critiquais les gens qui prêchaient la prospérité ou qui prêchaient le succès parce que je pensais que ça venait du diable. Parce que tout le monde disait ça autour de moi. Tout le monde disait. Et un que j'aimais beaucoup, c'était T.L. Osborne. Et vous savez, on disait de T.L. Osborne, « Oh, il faut faire attention, il prêche la prospérité. Ça vient du diable. » Écoutez bien, réveillons-nous les chrétiens. On a besoin d'argent pour évangéliser. Amen. On a besoin d'argent pour ouvrir des orphelinats. On a besoin d'argent pour proclamer le beau nom de Jésus. Et vous devez comprendre que T.L. Osborne, je devais lire ses livres en cachette parce que j'aimais. Je voyais les miracles que Dieu faisait à travers lui. Et jusqu'un jour, j'ai arrêté. Et les gens disaient, T.L. Osborne, parce que Satan ne veut pas que les gens chrétiens comprennent que Dieu veut nous avoir bénis. Il veut qu'on marche dans le succès. Mais il a aveuglé l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que les Églises, souvent, sont pauvres. Les locaux sont horribles. C'est pour ça qu'on ne touche pas les gens de toute la société au complet. Et T.L. Osborne, un jour, je parlais avec un apôtre en Afrique, à la Côte d'Ivoire. Son nom, c'était Samuel. Et un jour, on était assis ensemble. Je lui ai demandé, comment tu t'es converti? Il m'a dit, j'ai vu de mes yeux. Il y a été une croisade où T.L. Osborne était. Puis, on l'a amené sous l'estrade où on plaçait des cercueils. Où on plaçait des cercueils où les gens étaient morts dedans depuis des jours. Et quand T.L. a commencé à prêcher en haut, voyez-vous, T.L. était rempli de l'amour de Dieu. T.L. était rempli de Dieu. Et il m'a dit, il dit, j'ai vu de mes yeux les morts qui ressuscitaient, qui sortaient des cercueils un après l'autre. Il dit, j'ai tombé à genoux, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je suis Jésus depuis ce temps-là. Voyez-vous pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on comprenne? Et moi, je vois plein de miracles dernièrement, puis je vous dis, c'est vraiment de la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Plus je réalise que Dieu est avec moi, plus je vois la grandeur de Dieu agir. Et vous savez, Dieu veut agir à travers vous aussi. C'est important de comprendre cela. En tout cas, j'espère que ça vous aide, parce que, Amen, il n'y a rien de plus glorieux. C'est pour ça qu'il est important de ne pas parler contre les hommes de Dieu, de ne jamais dire rien de mauvais, parce qu'on ne sait pas qui on attaque. Et si on parle, moi, contre mon fils, mes fils, c'est papa ici qui attaque. Et quand tu attaques un homme de Dieu, faites attention. Que l'homme de Dieu se tienne debout ou qu'il tombe, cela ne regarde que Dieu. Vous produisez du fruit. Devenez pas la critique de tous ces grands hommes de Dieu. Je me souviens, on disait les mêmes choses de Kenneth Hagin. Et on ne pouvait pas parler d'eux. Mais je tiens à vous dire, Amen, il est important de comprendre ce que je vous dis. Christ est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Et la vie en abondance que j'ai, vu que Dieu est dans ma vie, j'ai une bonne communion avec lui. J'ai une communion avec ma femme aussi. Amen, Louise. J'aime ma femme. Est-ce que vous me suivez? J'aime mes enfants. J'ai une bonne communion. C'est ça, une vie de succès. Je suis béni aussi financièrement. Je suis béni de tous les côtés. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi, quand Dieu t'accompagne dans ta vie, tu es comblé de toutes ces bénédictions. Amen. C'est pour ça que je vous encourage à la maison. Écoutez-moi. Amen. Il y a des hommes de Dieu ici. Dieu nous dit dans Deuteronome 31, verset 19b, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Amen, amen, amen. Je vous encourage. Choisissez la vie. Et la vie, c'est vraiment d'avoir notre Dieu avec nous. Quand on a Dieu avec nous, c'est juste merveilleux. C'est pour ça que dans Matthieu 1, au verset 23b, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jéhovah Shama. Dieu est toujours présent. Amen. Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. On voit même Joseph dans la parole qu'on va parler un peu, dans Genèse 39, 2. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Ça veut dire le succès l'accompagna. Quand Dieu est avec vous, amen. C'est pour ça, l'ouvrage du diable, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. Mais quand Dieu est avec vous, hallelujah, hallelujah, peu importe la situation où vous vous trouvez dedans, et on se retrouve toujours à la tête. Dieu nous dit qu'on est la tête et non la queue. Il est important de comprendre. Dieu nous dit qu'on est la tête et non la queue. On voit ici Joseph, qui est une des plus belles histoires. Je ne sais pas quand je lis Joseph, je ne sais pas pourquoi, mais des fois je pleure toujours. Ça me fait pleurer quand je vois, quand je lis Joseph. Dans Genèse 39, au verset 1 à 3, si vous avez vos bibles, amen, prenez-la. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta comme esclave des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Le secret, regardez au verset 2, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. « Son maître vit, amen, que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Vous savez, quand Dieu est avec vous, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, Dieu vous bénit toujours. Vous êtes bénis aujourd'hui d'entendre ses enseignements. Vous êtes bénis d'avoir EMCI tes vies pour proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Même on voit, peu importe là où vous vous trouvez. Vous savez, quand Dieu est avec vous, amen, 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 c'est pour ça que Paul pouvait être en prison. Et Paul, même en prison, louait, chantait les louanges de Dieu. Quand tu sais que Dieu est avec toi, aucune circonstance, aucune circonstance peut atteindre, peut atteindre. Amen, amen, amen. Genèse 39, au verset 21 à 23. Regardez comment c'est beau ici. « L'Éternel fut avec Joseph et l'étendit sur lui sa bonté. » Même en prison, il aurait pu critiquer. Arrêtez de critiquer. Amen, vous avez donné votre vie à Jésus. Dieu est là avec vous. Amen, amen. Et si vous êtes peut-être là en prison, il y a peut-être plein de gens, vous devez témoigner. Comme mon fils, pasteur Marcel. Amen, on l'a amené en prison. Mais il a été un témoignage en prison. Peu importe. Amen, faites-lui confiance aujourd'hui. Et voyez ce que ça dit. Il l'a mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Si tu poses même en prison, et quand tu es fidèle, et que tu réalises que Dieu est toujours avec toi, crois-le. Crois-le. Tu vas voir les miracles s'accomplir. Tu vas voir sa puissance s'accomplir. Ah, dernièrement, j'étais au Bénin. Et je dois vous raconter ça. Amen. J'invitais les gens, ce faisait 30, 40. Il y avait une foule, on était dehors. Et je vous dis, je sentais Dieu avec moi. Et quand je sens Dieu et là avec moi, j'invitais tous les malades. et ceux, ils faisaient 30 ans et plus qu'ils souffraient. Ils sont tous venus en avant. Ils ont tous été guéris. Pourquoi? Parce que quand Jésus est là, croyez-le. Sa puissance s'accomplit. S'accomplit. Et une dame m'a dit, si je n'ai pas un foi nouveau, ça, j'ai expérimenté ça. Amen. J'ai expérimenté avec les anges de Dieu. Je vais peut-être en parler dans une autre émission, mais j'ai expérimenté que l'ange de Dieu était avec moi. Et quand je sens les anges de Dieu, vous allez voir, si je ressens les anges de Dieu, le poil va me redresser sur les bras. Et je sais que les anges de Dieu sont là. Et j'ai demandé à l'ange de Dieu qui était là avec moi, va me chercher un foi pour cette personne. Ça faisait la première fois que j'expérimentais. Ça a fait tout, tout, tout. Et la femme a été foudroyée foudroyée par la puissance de Dieu. Et je sais qu'elle a reçu un foi neuf. Et il y avait un jeune garçon qui n'avait jamais marché de sa vie. Quand Dieu est avec toi, tu vois les manières que Dieu a faites. Tu vois la grandeur de Dieu. Et même, pourquoi? Parce que si tu as du succès, ça veut dire que c'est Dieu qui a du succès. Amen. Ça donne un bon témoignage à Dieu. Quand tu es rempli de succès, pourquoi? Tu es rempli de succès parce que tu as le Dieu du succès qui est avec toi. Et je me souviens, un jeune, je voyais qu'il avait la foi pour être guéri. Il n'avait jamais marché de sa vie. Il avait huit ans, sept, huit ans, je crois. Amen, amen, amen. Et tu le vois, pour la première fois, commencer à marcher sans béquille, sans béquille. Et je vous dis, c'est puissant, c'est puissant quand Dieu est avec toi. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Hallelujah. Commencer. Amen. À dire, Seigneur, je te remercie parce que tu es avec moi. Et vous savez, parce que, des fois, on ne comprend pas là où on passe. Mais Dieu nous prépare pour notre mission. Joseph ne comprenait pas pourquoi il est en prison. Mais il ne critiquait pas. Il aurait pu dire, Dieu, je ne mérite pas ça. Mais dans sa bonté, Dieu, amen, et la fidélité de Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, regardez dans Genèse 41, versets 38 à 40. Et Pharaon dit à ses serviteurs, parce que Joseph a eu des rêves. Amen. Le Pharaon avait un rêve, puis Joseph l'a interprété. Et croyez-le ou non, Joseph est devenu le premier ministre du pays. Ça, quand Dieu est avec toi, on a peut-être un futur président, un futur premier ministre qui me regarde. Come on! On travaille avec le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire tellement de grandes choses. Quand Dieu est avec toi, en anglais, on dit « Sky is the limit ». Et je vous dis, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu accomplis de grandes choses. tu as accomplis plein de miracles. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses et les rêves, cette vache, cette vache maigre, cette vache grasse, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Vous devenez intelligent. Plus vous réalisez, plus vous allez voir que c'est Dieu qui vous utilise. « Et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Hallelujah. Et on voit « L'Éternel était avec Joseph et le succès l'accompagna jusqu'au bout. » Amen. Et c'est pour cette raison, écoutez bien, ce que tu fais dans le secret, le pardon. Joseph a dû pardonner à tous ceux qui lui avaient fait mal, surtout à ses frères qui l'avaient vendu comme esclaves. Mais il a dit « Tout ça était la préparation pour ce que Dieu avait préparé pour moi. » Et vous savez que Dieu a préparé de bonnes choses pour vous. Et je vous dis que sans Dieu, c'est impossible de l'accomplir. Moi, je vous dis, je vois la main de Dieu. Plus je réalise que Dieu est avec moi, plus je vois son amour et sa bonté se répandre autour de moi, partout dans le monde. Amen. Ce que tu fais dans le secret, je répète encore ta prière, t'es au monde, pardonner, aimer, va déterminer ton succès. Parce que de la façon que tu vas pardonner aux autres. Amen. c'est de la façon que tu seras pardonné aussi. Et en terminant, Dieu nous donne sa puissance. Quand il nous dit acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Vous savez que Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et je vous encourage aujourd'hui. Soyez remplis remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada